en compagnie de monsieur l'ambassadeur de Chine au Cameroun son excellence Lin Ping Shang Yu par la force des choses il est devenu l'ambassadeur de Bepanda sur l'antenne de Radio Balafon et il se prépare pour le Njoka le Njoka c'est ici, c'est un concept lancé par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala à l'occasion de la canne féminine monsieur l'ambassadeur, tu as mobilisé tes troupes à Bepanda ? monsieur l'ambassadeur, dis-nous exactement si tu as déjà un comptoir au marché Nudeido tu nous le précises parce que tous les jours c'est marché Nudeido c'est double Lyon, etc. on ne sait vraiment pas de quoi il s'agit tu as trouvé un parrain ? toi en tant qu'ambassadeur tu trouves un parrain double Lyon au marché au marché Nudeido mais ça craint tu as beaucoup de parrain à Bepanda tu as beaucoup de parrain à Bepanda je comprends, tu as décidé de vivre avec Bepanda donc c'est très proche le marché Nudeido merci, je vous remercie je vous remercie, je vous remercie je vous remercie merci je vous remercie Njoka par là, mais tu seras quand même à Limbe lors des rencontres de football tu vas aller à Limbe, tu vas aller à Yaoundé est-ce que samedi tu seras à Yaoundé pour supporter les Lyon ? oui, merci le 209, tu as pris le 209 le 209, tu as pris le 209 le 12e joueur on espère, elle va retrouver toute l'équipe d'ailleurs, la liste définitive est disponible et on attend toujours l'arrivée d'Nganamuit la star et peut-être avec elle on pourra remporter cette canne que le Cameroun accueille on espère que la canne sera sucrée pour nous, les Lyon sont de véritables reines de la forêt car on l'a rappelé ici le Lyon c'est peut-être le plus fort c'est peut-être le plus influent mais c'est beaucoup plus le plus paresseux et donc c'est la Lyon qui fait tout pour la fratrie et donc forcément la Lyon reste la véritable reine et donc on convoque tous les Camerounais à supporter les Lyons indomptables comme un seul homme d'ailleurs, on doit être derrière nos Lyons même si les Lyons nous ont déçus on peut quand même se racheter là-bas alors qu'est-ce qu'on fait maintenant sur la radio dire c'est un pouvoir le pouvoir de dire c'est le devoir de faire à 7h de la matinée, attention nous accueillons une légende je pense que le mot légende n'a jamais eu de sens que lorsqu'on a cet homme en face de soi et c'est toujours un pur moment de radio c'est pas la première fois que je l'accueille mais c'est la première fois qu'il est avec moi dans ce carrefour le carrefour de la cité le carrefour de la vie c'est sur 90.2 il est assis convenablement et confortablement comme une punaise dans un tapis il a été bien accueilli il est passé par l'administration maintenant il est sur le terrain et on donne le kick-off il est installé et le voici ça n'a pas été très difficile de l'emmener jusqu'ici quand même et avec lui ce n'est toujours pas compliqué on va se parler on va se parler notre invité s'appelle Georges Seba mesdames et messieurs tonton Georges Seba bonjour 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 merci de m'accueillir à Radio Balafond bah écoute bienvenue tu es chez toi c'est la radio qui écoute ses auditeurs donc forcément les auditeurs avaient envie de t'écouter oui mais je me rends compte qu'en fait que c'est une radio très écoutée parce que dès le taxi à mon arrivée il savait déjà que j'étais dans la ville hé tonton Georges là tu marches en taxi mais comment moi quand je suis non mais quand on s'appelle monsieur Georges Seba on doit avoir des limousines je veux dire je ne sais pas moi des voitures climatisées un genre je ne sais pas trop il faut prendre le taxi parce que c'est là que tu es dans le terroir donc il faut faire comme le seul ambassadeur qui a décidé d'aller vivre Abbé Panda il a laissé Bonanjo alors moi je voulais juste lui poser la question de savoir s'il parle chinois c'est une question à 10 millions de français parce que ça a l'air très vrai quoi et qu'est-ce qui t'a dit que c'est pas vrai mais je ne sais pas je ne sais pas s'il parle chinois ou s'il a vraiment les intonations simplement mais c'est vraiment réaliste t'entends Georges quittons sur ça pardon on est toujours surpris de savoir qu'il y a un monsieur ici qui s'exprime bien je crois qu'il faut négocier une tournée en Chine ça va se négocier monsieur l'ambassadeur Georges Séba je ne sais pas monsieur l'ambassadeur enchanté enchanté excellent enchanté merci 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 et nous sommes en compagnie d'un tonton de Valois bonjour 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 à tous les balafonistes je vous ai promis il est là ben oui bien sûr bien sûr alors on va dire quoi on va dire que Georges Séba c'est une voix qui porte une voix qui porte une voix qui depuis 1977 avait déjà trouvé sa voix et sur plus de 30 ans cette voix nous laisse en voix et cette voix se cache derrière d'autres voix qui s'élèvent à la gloire de Dieu donc des voix qui semble-t-il peuvent atteindre la cime des cieux bon il faudra me donner le texte non non je n'ai pas préparé je vais le mettre en musique d'accord on verra mais ça vient comme ça parce que je suis ému et à chaque fois que je suis ému je dis je trouve des mots pour expliquer Georges Séba c'est le blanc Georges Séba c'est le lion indomptable et c'est le noir aussi comment tu dis je vais expliquer pourquoi parce que à la télévision nationale on était quand même surpris d'écouter Oncle Medio et on aperçoit que celui qui est en train de chanter Oncle Medio n'a pas la même peau visiblement que nous et on a dit c'est le grand blanc du centre-sud mais en réalité c'est une peau métissée mais ses origines sont belles et bien d'ici ça il faut le rappeler moi j'ai pensé à un moment donné qu'il avait été barré, viré des choses du Cameroun mais heureusement il est là pour un festival camerounais et donc on voit bien que Georges Séba aujourd'hui tient encore à ses racines malgré son parcours après les chérubins 20 ans de cela 20 ans à peu près 20 ans de chérubins tu as créé le cœur le gospel de Paris et avec les chérubins tu as cumulé les plus grands plateaux d'Europe et les plus grandes scènes du monde tout à fait d'ailleurs ceux qui regardaient la Star Academy pouvaient apprécier admirer les oeuvres des chérubins qui accompagnaient beaucoup d'artistes sur le télé-crochet ensuite Georges Séba décide de fonder le cœur gospel de Paris et tout ça c'est bien parce qu'on a dit il est né de nouveau comment ça se passe non Georges Séba a juste voulu donner une voix une autre orientation à sa démarche artistique et esthétique mais ce que nous gardons c'est ce n'est pas difficile ce que nous gardons c'est oncle Medjo c'est Abakouya c'est Barry Collet et on va parler de tout ça avec monsieur Georges Séba né en 1959 à 17 ans il fait déjà le premier 45 tours c'est à dire qu'il est né sous le signe de la chanson c'est un gospel singer c'est un golden singer qui a commencé dans gospel singer vous voyez c'était plus destiné et qui a rencontré le golden sound voilà en passant tu vois oui oui golden 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 donc un monsieur en or en fait là un lord dans le tube digestif dans le tube digestif et donc hier on a balancé cette info mais c'est peut-être passé inaperçu mais il faut rappeler que c'est monsieur Georges Séba qui confie à Nianzouer au golden sound en disant prenez soin de cette jeune à la chanson et Georges Séba il est là si on dit n'importe quoi tu dis que c'est faux non 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 c'est tout à fait vrai tout ce qu'on dit jusqu'ici c'est pas faux j'ai eu le plaisir de présenter Annie aux Angaleois j'ai eu le plaisir de faire leur les arrangements pour leur album qui a été un grand tube pour Zangaleois et un deuxième casque colonial casque colonial et donc voilà j'ai eu ce privilège de découvrir quelques jeunes artistes comme ça et puis de leur mettre le pied sur l'étrier voilà le golden sound qui deviendra Zangaleois un peu plus tard pour préciser que le golden sound c'est l'occasion de la garde plage et quand le tube Zangaleois est sorti on a oublié que c'était le golden sound il y a un autre artiste qui a reconnu ça dans ce pays Maurice Njoumen il a eu du succès avec Maïmouna finalement on l'appelait Maïmouna le pauvre alors le premier 45 tours nous l'avons et nous allons demander aux auditeurs de Radio Balafon de nous donner l'année exacte de sortie du premier 45 tours de M. Georges Seba à la clé se cachent des billets d'invitation à nos différents événements vous savez on n'en prend pas en ce moment voici le premier 45 tours tonton de Balois il est loin le temps M. Radio Balafon on s'en souvient pourtant écoutons d'abord écoutons les auditeurs vont nous dire en quelle année M. Georges Seba sort son premier 45 tours et plus tard on nous dit dans quelles conditions dans quelles conditions merci M. Seba d'être avec nous c'est moi qui vous remercie de m'accueillir merci Leblanc compositeur interprète arrangeur Georges Seba Georges Seba l'orchestre était les Afro-Sounds voilà les Afro-Sounds c'est mon premier orchestre oui un orchestre c'était partie du lycée Leclerc et on était assez dynamique à l'époque et on a commencé à jouer dans les cabarets de la place ce qui fait qu'on avait des ambitions on a eu l'occasion j'ai rencontré un producteur je me rappelle Jean-Jacques Acolda 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 la boîte s'appelait Jean-Jacques Aondois voilà son vrai nom Jean-Jacques Aondois Acolda Acolda même Georges je ne sais pas ne s'en souvient c'est incroyable exactement en 1978 1978 alors je crois qu'acquis spécial du prêtre du Combalgabala mais toi aussi mon frère tu fais des choses c'était à la même époque la même époque on s'est sorti à quelques jours le PSM c'est un plus fier vous pouvez te le voir c'est toi que je ne sais plus jamais bon alors donc on va dire que notre ami Abanda André qui nous a donné le titre et l'année il a même la prononciation Abanda c'est normal on l'applaudit très fort il vient de remporter un bien d'invitation pour les balafons musicals bravo André 1978 c'était à l'époque du Bikutsi mais est-ce qu'il était déjà né Abanda on s'en fout il ne faut pas avoir fait l'époque ancienne il faut savoir que les pyramides sont en Egypte c'est ça donc c'est un archiviste si ça se trouve alors c'était à l'époque du Bikutsi et voici ce que ça donne à l'époque du Mbikutsi c'est qui ?